Vladimir Poutine, discours à Volgograd. Et ce ne sera pas que l'emploi des blindés. Tout le monde doit le comprendre. Tous ceux qui nous menacent ne comprennent pas à toute évidence que le combat moderne contre la Russie sera tout différent pour eux. Nous n'envoyons pas nos chars vers leurs frontières. Mais nous avons de quoi répondre. On nous menace de nouveau avec des chars allemands léopards. Il a été un moment charnière, un tournant dans la Seconde Guerre mondiale. L'armée de Wehrmacht, toute la coalition d'Hitler ont été battus. Et tous ceux qui étaient leurs serviteurs, les serviteurs de l'Allemagne nazie. Et sous Stalingrad, il y avait des représentants de pratiquement tous les pays européens de l'Europe conquises qui ont essayé de s'enfuir et s'enfuir de leurs responsabilités et de remettre toute la responsabilité sur leurs suzerains. Mais le peuple soviétique le savait dès le départ. Les plans des nazis d'anéantir notre pays et toutes leurs idées de dominer dans le monde sont voués à l'échec. 200 jours sous Stalingrad et dans les rues de cette ville légendaire ont été 200 jours de confrontation jusqu'à la mort. Et ceux qui avaient l'esprit le plus fort ont remporté cette victoire. Nos soldats et leurs commandants étaient fidèles à leur patrie. Et ils croyaient, dur comme fer, que la vérité était de notre côté. Ils étaient prêts à aller jusqu'au bout pour la patrie, pour notre pays, et de réussir l'impossible. Et cela fait partie du caractère de notre peuple multinational qui a terrassé le nazisme. Stalingrad est le symbole éternel de notre peuple inébranlable. C'est la force de la vie. Et elle a été restaurée comme la ville par tout le pays. Car après le février 1943, il ne restait pas un seul arbre ni un seul immeuble debout. Mais la résistance et le courage des défenseurs de Stalingrad nous impressionnent encore et toujours. Et appellent les sentiments de reconnaissance. Notre devoir moral vis-à-vis des soldats et des vainqueurs est de garder toute la mémoire de cet exploit, de la transmettre à des générations futures et de ne permettre à personne de dénigrer ou diminuer le rôle de la bataille de Stalingrad pour vaincre le nazisme et libérer le monde entier de ce mal atroce. Aujourd'hui, l'idéologie du nazisme, dans sa forme moderne, crée à nouveau des menaces directes pour la sécurité de notre pays. De nouveau, nous sommes obligés de repousser l'agression de l'Occident collectif. Incroyable, mais tel est le fait où nous menacons de nouveau avec des chars allemands léopards qui portent sur leur blindage des croix. Et par ceux qui ont suivi l'Hitler et Bandera sur le territoire de l'Ukraine, on essaie de nous combattre. La propagande des élites occidentales sont inamicales, mais nous avons des amis en Amérique, en Europe, ailleurs également. Mais ceux qui essayent de faire rentrer l'Allemagne dans la nouvelle guerre contre la Russie avec les autres pays et qui pensent qu'aujourd'hui, c'est un fait accompli et qui contre-emporter la victoire sur la Russie sur le champ de bataille, et ce ne sera pas que l'emploi des blindés. Tout le monde doit le comprendre. Tous ceux qui nous menacent, apparemment, ne comprennent pas une vérité toute simple. notre peuple tout entier. Nous tous, nous avons grandi et avons été éduqués dans les traditions de notre peuple, des générations qui ont remporté la victoire, qui ont reconstruit le pays par leur sueur et leur sang. et cette vaillance, l'héroïsme, et notre boussole, nos soldats et nos officiers, y restent fidèles. L'héritage transmis d'une génération à une génération, la fidélité aux traditions et à nos valeurs, rend la Russie forte et certaine de sa justesse et de sa victoire. J'adresse mes félicitations les plus sincères à tous ceux qui sont présents aujourd'hui dans cette salle, tous ceux qui défendent la patrie aujourd'hui, tous nos citoyens russes et compatriotes à l'étranger, à l'occasion de 80 ans de la victoire remportée dans la bataille de Stalingrad. Bonne fête et que la vie et la justesse triomphe. L'étessez-le nous dans les commentaires ci-dessous et si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci. N'hésitez pas à vous abonner à Wake Up Africa et cliquez sur la cloche de notification pour voir toutes nos dernières vidéos. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, de vos conseils ou des sujets sur la fausée merie que nous traitions.